Poser ses valises, reprendre une habitude de vie à l'intérieur, dans une chambre, dans un lit. Et aujourd'hui, on est sur un fonctionnement rythmé qui leur permet à la fois d'accéder à la langue française, mais aussi de faire les démarches. Ils ont besoin de déballer parce que les parcours ont été durs, longs, dangereux. Les récits de vie qu'on est en train de travailler actuellement pour les papiers de demande d'asile réveillent des choses, forcément. Et c'est beaucoup d'échanges. C'est beaucoup d'échanges avec eux pour essayer de réguler ce qu'ils peuvent attendre, ce qu'on peut amener, et ce qui est possible et pas possible. Et de fait, ça donne une ambiance qui est plutôt sympathique. Je pense que quand tout le monde met de la bonne volonté, de la compréhension, de l'intelligence, on arrive à faire quelque chose de bien. Mais ce n'est pas cette occasion qu'on le découvre. C'est quelque chose qui est préexistant depuis des années et des années. On sait que certains ne comprendront jamais que l'autre peut être une richesse.